bonjour à tous j'espère que vous allez très bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo la première de notre trip je suis pas tout seul aujourd'hui déjà je vais vous présenter avec qui je suis je suis avec charles d'amour est les amis j'espère que vous allez bien moi comme d'hab quand je golf avec lefty et les tout bros ça va nickel et oui carrière les tout bros bonjour à tous comment ça va très très bien les amis on se retrouve au golf de gujan est strass donc en gironde c'est pas loin de chez moi je n'ai jamais vlogué encore j'y étais abonné plusieurs années et bon je pense qu'on va bien profiter il fait très beau on a les voiturettes qui sont prêtes on va fracasser on part en scramble à 4 donc objectif objectif moins neuf voilà tom le dit objectif au moins moins neuf là ça va envoyer ça les fracasser ça on fait tout pour fracasser je pense c'est vraiment faisable donc stratégie je pense je vais placer les premières balles puisque je connais le parcours par coeur donc essayer de placer des bonnes balles après malheureusement je me suis blessé à midi j'ai le ça les fait rien rigolez pas vous savez je me suis vraiment fait mal ça a saigné et j'ai un trou dans la main donc on va attendre un trou dans le doigt et on va partir donc je place on va présenter le trou et on est parti en tout cas les gars si vous mettez pas maximum de pouces bleus pour les quatre qui se retrouvent là en kiff je sais pas ce qu'il vous faut les gars donc ce qu'on fait on fait six trous par chaîne donc là vous avez les six premiers trous du golf de gujan sur ma chaîne pour les six trous suivants vous irez sur la chaîne de charles amourettes et pour les six derniers trous sur la chaîne des two brothers avant de commencer cette vidéo et ce tri puisque cette vidéo lance on va dire l'ensemble des quatre jours je tiens à vous signaler qu'on avait tous été testé avec un test pcr négatif on est tous clean on a voulu faire ça avant le séjour justement pour qu'il y ait zéro problème donc écoutez que du kiff et on est parti qu'est ce que tu fais à regarder la vidéo si tu n'es pas abonné abonne toi et on prend un maximum de kiff avec les petits les two bro et d'amourettes allez c'est parti donc les amis on se retrouve au départ du trou numéro 1 c'est un parc 5 de 445 mètres alors bien sûr on est en scramble donc quand vous faites des compétitions club en scramble on part des jeunes donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui au niveau de la stratégie j'en ai déjà un peu parlé vu que je connais le parcours je vais essayer de placer si mon placement échoue tom ben je crois que ça sera des gros faire trois voilà ensuite on passera sur monsieur d'amourettes et on finira par lui qui va se déchausser sur l'ensemble des choses parce que je suis quand même le mec le plus débutant un des quatre c'est vrai me mettre en dernier du style si on place bien tu te déchausses des shots vont être utiles si jamais tu t'as pas de ressort mais c'est le contraire qui est pas très bon essaye de placer au début mais quand tu as un mec qui est capable de taper mais quand ils ont la balle moi j'ai voilà j'essaye de placer je fais au mieux pour que le travail soit facile pour vous les gars allez tout le numéro 1 par 5 444 mètres ah oui c'est ça donc on parle des jeunes les gars ouais je l'ai déjà dit 40 fois mais c'est pas grave vas-y continue c'est ça c'est aussi compréhensible que sur ta chaîne allez c'est parti objectif moins neuf un objectif même partie de la famille comment tu me fracasses tu me fracasses les amis appuyez sur un dragon fade pour aller chercher le max la piste c'est bon non elle est très bien elle est petit rêve mais elle est très bien bien ça à tom vous pouvez vous pouvez faire ce que vous voulez il ya un coup il ya une petite balle basse de tom celle là parfaite comment le char le mec il est en parcours trip fait les gars je m'entraîne ok entraînement je crois qu'il t'a mis les maîtres c'est bien il est fini le chat de trisseur là elle part un tout petit peu dans la forêt à gauche c'est dommage parce que ça sortait très fort bah écoute on ira la racée je pense que je pense que celle de charles sera la meilleure on va aller voir ça les amis bon il ya deux très bonnes balles sur le ferroué on va voir qui est la plus devant oh quand même tom a mis des maîtres à charles ça va tom est là allez on prend celle de tom donc là les amis on est là on prend la balle de tom bien joué il nous reste 181 mètres drapeau et moi je dis plutôt huit mais là il reste 181 il ya un peu de vent avec drapeau entrée green je pense que ouais moi perso j'ai tapé faire 6 là donc la faire 6 tom est parti ouais ouais un tout petit peu à droite dommage un plat droite mais l'étape est pure tom Luc si tu peux plutôt raté à gauche qu'à droite ça sera bien pour le chip parce que le chip d'en bas à gauche il est easy les balles à droite elles sont un peu pendues allez allez bon on n'a pas brillé par les premiers shots les amis là parce que il y en a pas une qui est green et non plus à gauche donc voilà j'espère que ça va aller parce que là le shot de fer avec le doigt ça pique un peu mais ça va le faire je vais m'accrocher et on est parti on va essayer d'aller faire chip pat quand même let's go moyen il ya moins bon les amis dommage on est un peu court à droite tom est là et il n'y en a pas eu une de mieux donc on va taper là mais l'avantage c'est qu'est ce qu'on a fait ce matin arcachon à l'entraînement les gars bon allez ça va le faire ça va le faire confiant charles t'as mis que des tri aux sorties de bunker ce matin allez let's go bon ça serait bien de faire des birdies au moins sur les parts 5 oui parfaite allez bien allez bien allez bien là là avec quatre potes si on fourre pas les gars je rentre arcachon moins ouais c'est c'est propre mon appris on va prendre celle de charles puisque charles est en montée et j'étais en descente j'avais le pote en descente j'ai dépassé un tout petit peu le trou là on est pas mal les amis on va tout faire pour fourrer là allez la balle de charles est là on est parti écouté on a quatre potes comme ça pour fourrer un birdie autant dire que bon on fait tout pour en tout cas regardez-moi ce beau polo là on est assorti en termes de modèles les amis on est rejoint en plus vous le connaissez sur la chaîne l'ami luca qui arrive pour nous applaudir enfin j'espère oui luke c'est bon ça et qu'est-ce qu'on a fait ce matin luke je suis trop content parce que ce matin j'ai passé du temps à régler luke au petting c'est tellement kiffant de sentir un bon putt tu vois j'en ai jamais senti des comme ça et c'est lefty qui m'a appris là ah bah tant mieux super on commence birdie moins un et bonjour luca comment ça va bien joué boys et ben c'est parti c'est le birdie ça allez on arrive au départ du 2 pour ceux qui connaissent du genre des fois tu peux partir d'ici ou tu peux partir des buts là qui sont derrière donc là on est là et en vrai d'ici tu vois le green alors normalement c'est un gros dogleg vous voyez le green est là-bas donc de toute façon on va pas se poser 50 milliards de questions à un moment donné on va tous taper drive pour se mettre le plus proche possible du green aller chercher cheap putt ok dans ce souci on va tenter un drive en gros pour épouser un peu les bras elle est énorme on dirait c'est plugé ou quoi ? il n'y a pas eu de rebond il y avait peut-être une zone humide là-bas dans le coudeur mais très très beau drive elle est en faite vous pouvez vous déchausser les gars très très beau drive oh putain non c'est pas grave c'est un beau celui du neuf de la youtube c'est vrai tu fais quoi tu essayes de déchausser Tom ? le truc qui est chiant c'est qu'il y a l'arbre là en fait on peut pas vraiment bah oui mais se déchausser en faisant un effet je sais pas faire tu vois c'est cet arbre là ? ouais c'est cet arbre là c'est qu'avec les pollens ça fait des petits nuages jaunes quand on tape les arbres et c'est assez joli ah bah cool il est là pour le beau golf en fait Tom Tom c'est sport plaisir sport golf de toute façon vous êtes magnifique les gars là c'était la boule de départ ça c'était la boule de départ mais vous êtes magnifique regardez les là c'est gentil c'est gentil allez mon Charles oh elle est parfaite elle va être rough de droite je pense quoique non d'ici c'est pas mal hein ah bah elle est bonne hein t'as un bon kick et tout très bien bon bah je crois qu'on vient de vendre un cobra là machine propre franchement c'est pas mal celle là tu sais ce qu'on dit sur le bassin elle a vu la dune allez c'est pas grave on est parti il y a deux bonnes balles allez boys bon les gars on va prendre celle de Charles moi je suis tombé dans une zone humide donc ça a pas roulé c'est dommage mais le drive de Charles était très bon et il reste 70 mètres au poteau franchement on peut le dire quand même non ? tu peux te pépons quand même tu peux te pépons mais après je suis tombé au plug j'étais à ta distance quoi mais c'est bien il y a 15 mètres mec c'est bien il y a combien de mètres ? il y a 15 mètres mais pas de la ligne du départ ah merci Lucas il y a 70 mètres on est parti pour planter le piqué encore ? elle peut être parfaite celle là ah mais il y a beaucoup de balles ah non ! il y a du vent aussi ah désolé bon bon après de toute façon on a un pitch mec il y a 70 mètres euas 1 à 50 mètres non plus mec tu passes à 200 mètres gyps et quand on a vu le coup d'essai avec Lucas Hot 15 il l'a vu on s'est regardé on s'est dit ouais là lui ça mais normalement je suis 80 mètres avec elle était prise au milieu de la face celle là elle a fait un chemin j'ai plus au cul je voulais juste là je n'ai pas resté pour les gars bon moyen une balle green les amis donc c'est bien par contre le pote est pas donné mais on va essayer de fourrer comme d'hab et je pense ça peut je sais pas je le sens bien je sens bien celui là je sens bien je sais pas pourquoi autant le 1 j'avais un peu peur qu'on se chie dessus et là celui là je le sens très bien donc on est parti c'est bien fait ça c'est tout droit la ligne non mais à 3 cm à son donné fin c'est bon allez je n'arrête jamais un joueur qui se lance tu te lances à fond vers ta balle t'y vas tu as fourré le 1 tu vas fourrer le 2 break ou moins de vitesse elle était parfaite les amis on arrive au départ du 3 donc il y a 5 kg de la ligne c'est la ligne c'est bravo moi représentant puma euro golf france jette 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 break 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 les amis on arrive au départ du 3 donc il ya 114 m moi c'est toujours un trou que j'aime beaucoup parce que le matin là il était une petite brume sur le lac à droite d'ailleurs c'est très très beau là et le matin c'est très beau le matin ou soir c'est magnifique mais là on est pas mal il ya 114 mètres lui que tu commences vu que c'est à peu près le coup la distance du coup de wedge que tu as mis au trou d'avant pour 70 mètres je pense que ça peut le faire moi je t'appris un tout petit pitch au lieu du gap wedge parce qu'on a un peu de vent contre cet après midi les amis elle peut être parfaite grand sauteur de balle mais elle est plein axe oh elle est au poteau c'est bon ça j'ai une machine énorme bon les gars de façon là à part le 3 en 1 il n'y a pas grand chose qui peut être mieux parce qu'elle est au poteau ouais un tout petit peu grâce vol avec le vent un peu court à gauche il est connu ce spot tom t'inquiète pas je suis là c'est tous les jours tu vois d'ailleurs mon petit pitch tenue où il va aller il va être là c'est un très bon shot un peu à droite merci bon les gars on sort pas les poteurs je vais vous dire et dans la voiturette j'ai dit à luc on te laisse peter et tom en sortant qui est dans l'autre voiturette a dit on laisse luc peter clairement voyez je vais vous montrer les balles tout de suite Luc s'est mis là vous voyez après charles était là moi j'étais là donc après il y avait des pote partout j'ai envie de dire presque mais voilà on va luc on t'admire regardez en plus comme c'est beau ici derrière ce panorama là j'adore et vous verrez tout à l'heure sur les autres chaînes quand on est sur des trous plus avancés genre là 11 12 c'est sublime bon Luc je veux pas dire je veux pas te mettre la pression mais t'as planté un mât t'as rentré le poteau 1 ce matin t'as fait que fourrer des pote celui là c'est tous les jours on n'a même pas sorti les poteurs bon elle est magnifique ça c'est un vrai birdie made in Luc bravo énorme énorme Luc merci beaucoup ça fait plaisir les poteurs ça change tout hein c'est génial bon bah les amis on est moins deux après trois trous ça s'annonce plutôt bien bah là en écoutant on n'a rien fait du coup on a laissé Luc faire on arrive au départ du voilà regardez comme c'est beau là j'adore ça fait un an et demi je crois que je suis pas revenu jouer alors que j'y étais membre pendant je crois six ans plusieurs années en même temps carcachon d'ailleurs allez on part au départ du 4 on est déjà du coup à la moitié des trous que vous allez voir sur ma chaîne et on est parti sur ce type par 4 qui est très coquin les amis on arrive au départ du 4 c'est un petit par 4 de 305 m clairement moi je sais que régulièrement j'aimais bien driver après je me suis dit tiens c'est pas le truc le plus intelligent du monde mais en vrai tu as le bac à droite au mieux être parti gauche épouser un peu le trou après il y a un petit hors limite à gauche des buts mais on n'y pense pas trop et celui-là on va aller l'agresser je sais pas si vous avez entendu le bruit qu'on vient d'entendre c'est Tom avec le driver en main et ça promet allez on est parti bon au niveau de la stratégie j'avais dit je commence mais en vrai à 4 c'est valable à 2 mais à 4 là on a toujours des bonnes balles donc on y va Tom est prêt il fracasse et on balance elle est à droite sur le petit chemin que tu prends mais d'ailleurs en voiture souvent donc elle est très très bien franchement elle est bien il y a un shot le là il n'est pas évident mais il y a un shot bon du coup pour l'instant on n'a pas une balle sur la piste moi je prends driver quand même les amis j'y vais j'aime trop ça on reste là oh elle est pure je me suis avancé vers toi j'ai plus pensé au shot traceur parce que je voulais juste voir ta elle est très très bien sortie celle là c'est pas ton sourire en place le shot traceur sur celle là franchement elle est très très belle elle est bonne là ouais tu seras entre les buts je pense on va aller retrouver ça mais en tout cas je pense y en a j'espère qu'on a au moins une en piste mais c'était propre allez feu bon les amis voyez la balle de Tom était là bas la mienne malheureusement a grissé bunker mais on était pas loin du green et Luc est là bas et il est dans le rough il est vraiment pas mal donc on va aller prendre la balle de Luc je pense bon les amis voyez le mât est là Luc c'est quand même mis là il reste 30 mètres au poteau et bien on va essayer d'aller faire des bons chips bon c'est pas le lie de l'année on a pas trop de visu sur le trou depuis le shot vous voyez mais bon allez on en met une green un put sur 4 une balle sur off et puis on sera pas mal hein allez c'est parti ah dommage petite gratte elle est bijou ça elle est bijou il fera parfaite super ça Charles parfaite les amis regardez moi ça c'est top allez et c'est pas pour dire mais de là les gars il y a un pote qui se boite regardez moi ça tu es bien sur le bassin d'Arcachon et on est très très bien comment ne pas être bien c'est un peu le paradis franchement moi tu me dis demain tu passes la vie ici moi tu signes ah bah là avec du golf avec du golf frère mais je vous attends les gars moi je vous attends il faut que je prenne quand même des pains pour que je le greffe quelque part avec le vent elle est bien elle est pure elle est très belle elle est très très belle c'est pas pour dire mais on dirait que les ateliers de ce matin ça paye hein bien je vais monter du coup petite approche de notre ami lefty qui est juste là on va vous faire suivre ça en direct de live c'est fort oh il a failli dunker il a failli dunker mais très très beau je pense qu'on va prendre celle de Charles arrête à monter là et bien voilà et bien voilà les amis c'est pas du bon birdie ça énorme les gars bon les amis ça commence très solide parce que moins de 3 sur les 4 premiers trous il y a juste au 2 où on n'a pas fait birdie vous pouvez écouter là on fait plaisir là on se fait très très plaisir on continue là on arrive sur un petit turn qui n'est pas forcément évident et on fracasse mais le 5 il peut réserver beaucoup de surprises bon les amis départ du 5 trou que j'adore c'est un parka de 360 mètres et en fait tu as une pièce d'eau là juste après les gens donc on peut pas taper trop fort mais tu peux taper fort si t'es vers la gauche à droite l'eau arrive très vite donc on va essayer de se mettre le plus possible de l'eau peut-être qu'on sera dedans et pour avoir le plus petit shot possible en second coup là on est en mode on agresse le parcours alors on continue c'est parti bon allez du coup Tom va taper son fer 3 magique si vous avez vu le vlog qu'on a fait hier avec Lucas à Arcachon vous avez vu quelques shots qui moi m'ont mis les poils personnellement donc il va taper son fer 3 et pour rassurer une balle pleine piste parce que je pense que tous drivers on a la capacité d'aller dans l'eau donc idéalement si on en a une pleine piste ça permettra de se déchausser mais vraiment partie gauche en plus il y a beaucoup de vent gauche droite comme vous avez vu avec le drapeau du 4 donc vraiment s'appuyer sur ce vent là non le problème c'est pour attaquer le green parce qu'après tu as la rangée de pain elle est belle celle là non ? elle tourne un peu trop un peu haute et un peu trop sur la droite mais elle est là on va juste attendre qu'il y a des gens juste devant la pièce de roue on va attendre qu'ils s'en aillent parce qu'ils sont vraiment à portée ok donc pour moi je vais faire un drive en draw pour épouser le trou et le vent donc de la faire sortir à gauche et qu'elle revienne au plus près de l'eau trop à gauche je vais essayer de me foutre au milieu donc Luc fait des demi swings au driver pour placer qui vont en plus de 270 m elle est parfaite elle est parfaite la partie droite il ne faut pas qu'elle roule jusqu'à l'eau elle peut être pure bravo donc là il reste 99 m regardez Luc a fait donc un drive tenu juste pour être 10 p sur le parcours il est au ras de l'eau ceux qui connaissent sauront ce que c'est donc il reste 99 m regardez comme c'est beau là avec les visières ce parcours là ouais ah oui il est très beau il a beaucoup de charme et l'été il laisse pousser les hauts rough avec du foin ça donne des couleurs orangées le soir c'est magnifique il y a combien de mètres là ? 99 m enfin Charles n'a pas l'air d'être sûr il reprend moi on n'a pas les mêmes distances donc combien ? moi j'ai 102 il n'y a que 99 m ah bon c'est pas grave on joue 100,5 et ça devrait le faire les gars allez c'est parti juste derrière le bunker là elle est au sec mais là je ne sais pas quoi prendre il y a un bon petit vent gauche droite là les amis vas-y mec t'es décidé c'est ton drive je te sens très en confiance cet après-midi vraiment beaucoup ça fait plaisir de te voir comme ça l'écran Luc elle est bien elle sera là elle est là elle est à hauteur un tout petit peu à droite mais elle est à hauteur les amis ça peut être sympa ça ça peut être vraiment sympa il gueule ah ouais c'est un par 4 tu vois c'est un bon tour ouais j'ai envie d'arriver à mettre des bons coups parce que ce matin j'étais au fond du saut vraiment c'est cool mais avec le trou ça saignait tout le temps bon les amis vraiment très contents parce que très bon coup de wedge pour ma part c'est vrai qu'avec la petite blessure ce matin j'étais vraiment pas bien ils l'ont vu les amis et voilà parce que j'avais peur de ne pas pouvoir taper parce que vraiment c'était pas très beau et là j'arrive voilà à mettre des shots là bon coup de wedge maintenant il reste un peu de distance malgré tout pour entrer le putt mais à 4 et puis on est motivé les gars déjà moins de 3 en 4 trous et là ce putt en montée ça se boite c'est parti regardez cette vue si c'est pas beau les amis il a c'est bon je vais juste sortir un peu à gauche ça ferait un très bon par les amis bon on va peut-être pas faire birdie à tous les trous mais en tout cas ce petit part était très sympathique donc toujours moins trois après cinq trous on arrive sur un part 3 on va essayer d'aller planter mais en tout cas j'espère que vous prenez un maximum de plaisir à regarder cette vidéo les amis un maximum de pouces bleus merci beaucoup allez on arrive au départ du trou 6 regardez ça derrière c'est magnifique donc par trois de 160 mètres le drapeau est plutôt à l'entrée à gauche j'ai envie de dire c'est sa position peut-être la plus facile du coup faut s'appuyer sur le vent un peu pour ma part enfin en tout cas pour faire les 160 mètres je pense je vais faire un coup tenu de fer 6 en fade pour aller chercher le drapeau le plus possible revient elle est longue non elle est bien le pâté infecte mais elle est très bien il ya un pote elle est plein piqué ma frisette d'amour là avec son petit polo regarder ça bleu rose c'est magnifique à dommage lâché à droite en vrai regarde là on est moins de trois après cinq trous on a fixé moins neuf et vu que moi je vais arrêter de filmer à celui là si on fait moins faut faire moins trois dans chaque vidéo en fait oh la la vitesse elle revient un peu ah elle s'échappe dommage bon les amis voyez moi je suis parti là bas le problème c'est qu'elle n'est pas sorti à sa droite c'est dommage parce que le fait il était très bon la balle était très bien touché mais je n'ai pas fait sortir assez à droite j'étais ouais quelques mètres long après voilà c'était un bon coup quand même donc la tom s'est mis plein gris il ya un gros pote mais j'ai envie de dire ça se boîte mais il ya un gros pote à et c'est parti on n'est pas en mettre il a refermé la face avance plus vite que charles moins vite que tom tu bois allez j'y crois à mon luc parce que ce matin ils ont revu tout le petit machine ah ouais encore encore oh la la qu'on est timide oh la la il n'est pas fait ce part les amis là oh la la à quatre passe-mètre donné c'est quand même pas très beau regardez le sourire malicieux de lucas au loin celle de franchement charles ou luc je préfère peut-être que tom non quoi que tu as remonté là vu qu'on a mal géré la vitesse moi je serai chaud plutôt pour un peu de remonté les amis il est quand même assez plat allez charles let's go bon là les amis à quatre on a envie de le boiter parce que sortir de ce trou avec un bogey objectif bien sûr en scramble déjà à 2 mais encore plus à 4 0 bogey oui il est là il est là ça c'est un joli phare bravo bon les gars moins moins 3 sur ces six premiers trous yes et ben c'est parti maintenant la suite les amis c'est sur la chaîne de cette frisette d'amour charles d'amourette c'est parti si vous voulez entendre de l'insulte en jouant c'est là que ça se passe les amis j'espère que vous avez qui fait ces six trous avec nous la suite sur la chaîne de charles d'amourette et ensuite on passera sur la chaîne des two brothers pour les six derniers trous moins trois après six trous on s'est fixé au moins moins neuf première partie du contrat en tout cas sur ma chaîne remplie on y va les amis un maximum de pouces bleus merci beaucoup et puis si vous n'êtes pas abonné vous abonner la barre des pouces bleus les gars mais grave mais tellement on a kiffé allez on a kiffé allez on a kiffé les progrès un peu de luc là allez on est parti les amis très bonne journée amusez vous au golf ciao